Générique Au préalable, indiquer les séances qui auront lieu, qui n'auront pas lieu, parce que je n'ai pas encore mis ça sur le site, mais je vais le faire. Après cette séance, on en a encore deux, jusqu'au 15 février. Ensuite, il n'y aura pas de séance pendant deux semaines, les 22 février et 1er mars. Puis, le cours reprendra le 8 mars. Et le 15 mars, il n'aura pas lieu le 22, parce que je serai... Voilà, à noter, il aura lieu le 8 et le 15. Donc, il a lieu jusqu'au 15 février, puis interruption de deux semaines. Il a lieu de nouveau le 8, puis le 15, pas le 22. De nouveau le 29 mars. Et en principe, ce sera le dernier cours, sauf si, pour raison X, il y a une séance qui devait sauter. À ce moment-là, je rattraperai après. Donc, cette année, comme annoncé, il n'y a pas de séminaire, mais il est remplacé par une journée d'études à laquelle tout le monde est convié, qui aura lieu le 18 mai, ici, au collège, salle 2, et qui sera consacrée à un sujet beaucoup plus concentré que celui du cours. Ce sera consacré à l'Oustrouchana. Alors voilà, ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Oustrouchana, c'est pardonnable, mais ils le sauront s'ils viennent à cette journée d'études. Non, c'est toute la journée, là. Les journées d'études, ça sera toute la journée, parce qu'il y aura des participants étrangers, etc. Voilà, alors on avait donc terminé le dossier des anciennes lettres retrouvées à Dunhuang et datées de 313-314. Première masse documentaire significative sur la présence des colonies sogdiennes en Chine. Et on avait commencé à balayer la période troublée des deux siècles qui suivent pendant les quais pour lesquels on n'a pas beaucoup de documentation, mais on sait que ces colonies subsistent. Et on avait donc commenté ce texte à propos des débuts de la réunification de la Chine du Nord par les Wei et quelques dégâts collatéraux qu'ont subi les marchands sogdiens de la colonie de Wu Wei, qu'on a autrement appelé Guzang, qu'on a vu dans les anciennes lettres. Et dans la coulisse, semble-t-il, l'intervention d'un roi de Sogdian qui semble à ce moment-là, contrairement à ses prédécesseurs, être assez puissant. On avait vu qu'on en avait parlé dans les cours de l'année dernière. Ça doit être la grande dynastie des Kidarites qui a reconstitué la première, un empire en Asie centrale. Alors, on avait vu aussi, donc, à partir de cet épisode, on commence à nouveau à avoir des attestations d'ambassade qui viennent à la cour de Chine. et, disons, au VIe siècle, on saisit un premier indice d'institutionnalisation de la présence sédentarisée de ces colonies sogdiennes en Chine, car ces sogdiens adoptent des noms de familles chinoises. Ces noms de familles chinoises en fait renvoient à leur principauté d'origine. Donc, on voit très bien qu'à ce moment-là, l'administration chinoise, ou peut-être eux-mêmes, en fait, ont voulu s'identifier d'une manière plus saisissable. Et puis, on voit aussi que la fiction du grand empire nomade très large des Kangqiu, qui avait recouvert un peu toutes ces marchands, toutes ces colonies étrangères dans les siècles précédents, cette fiction s'est désormais effacée et on a une fragmentation politique qui s'affiche. Alors, à partir de maintenant, presque tous les sogdiens que nous allons rencontrer ont des noms doubles. Ils ont au début un nom de famille chinoise. Vous savez qu'en chinois, le nom de famille se met avant le nom personnel. Donc, ils ont le nom de famille chinois et ensuite, ils ont un nom qui, généralement, est la transcription d'un vrai nom sogdien, souvent en rapport avec des divinités oroastriennes. Alors, on va voir un personnage qui s'affiche. On avait déjà vu le traducteur des écrits bouddhites Kang Senghui. Kang, ça veut dire originaire de sa marquande ou de sa principauté. An, ça veut dire Bukhara. Tsao, alors, on va comment... Louis Strouchana, qui, justement, sera l'objet de la journée d'études le 18 mai. Tsao orientale. Il y a un autre tsao, Kaboudan, au nord de sa marquande. On va voir ça sur la carte après. Tsao occidental, Ishtihan, à l'ouest de sa marquande. Mi Maï Murg, à l'est de sa marquande. Hé Kouchania, à l'ouest de sa marquande. Tout ça, c'est tout petit. Chez Kesh, c'est-à-dire Charisabs, la ville de Tamerlan, au sud de sa marquande. Et il y a un autre Chez qui ne se prononce pas pareil, qui lui transcrit assez fidèlement. Chach, qui est le nom de la principauté de Tashkent. Alors, sur la carte, ça donne ça. Voilà une carte que j'emprunte à Étienne de Lavessière. Alors, Kang, sa marquande est donc ici. Samarkand, Kang. Voilà, avec les terres voisines, rive droite, rive gauche, l'espèce d'île au milieu du fleuve Zérafchand. Ça, c'est Kang qui, visiblement, a une certaine primauté politique dans cet ensemble, bien que les souverains de Saint-Marquand s'intitulent toujours Seigneurs, comme les autres. Ils ne prennent pas encore un titre royal qu'ils ne prendront qu'au milieu du VIIe siècle. Ensuite, hors carte, donc, pour les situer juste après les Kang, en nombre, viennent, donc, parmi les Sogniens de Chine, les gens qui s'appellent Han. Alors, c'est hors carte, c'est plus à l'ouest, c'est la région de Bukhara. C'est l'oasis de Bukhara. Alors, Han, dans les étapes antérieures, avait eu la forme Ansi, ça veut dire Arshak, c'est-à-dire les Arsassis de la dynastie Parthes. C'est le nom qui avait désigné l'Empire Parthes. Puis après, ça a désigné la ville de Merve. Et puis, ça a fini par désigner Bukhara. Pour une raison très simple, c'est que Bukhara, c'est la principauté la plus à l'ouest. Donc, on lui a appliqué le nom qui a auparavant désignait ce qui se trouvait à l'ouest. Hors carte, l'Oustrushana, Tsao orientale, qui est en fait par ici, sur la route, sur l'une des principales routes vers la Chine, mais dans la direction nord-est. On a un autre Tsao qui est Kabudan, c'est juste au nord de Samarkand. Alors, vous voyez, ces petites principautés, elles ont une identité très forte parce que c'est vraiment avec Étienne de Lavessière, on a prospecté tous ces sites et tenté d'identifier leur capitale respective. Tout ça, ça se fait en une heure de voiture. Kabudan est ici au nord de Samarkand. donc Tsao. On a un Tsao occidental ici qui est Ishtihan, ici, qui a une certaine importance au VIIIe siècle parce que c'est là que les rois de Samarkand, chassés par les Arabes, vont se réfugier. Alors, important, on a mis Maïmourg au sud-est. Alors, ça, c'est une principauté qui a une importance locale parce que, comme vous voyez sur la carte, ils sont à la tête du canal qui, sur 80 km, va finir le canal d'Argom qui irrigue toute la plaine du milieu. Donc, c'est une principauté qui a vraiment une importance stratégique pour l'alimentation en eau de toute la région. Alors, il semblerait qu'à certains moments, la capitale de Maïmourg était en fait plus à l'est et que c'était penjiquette, cette ville dont on a déjà eu l'occasion de beaucoup parler. Bon, j'ai des soucis avec ma flèche pointeuse. Ça, c'est embêtant. Alors, par ailleurs, on a donc encore une principauté qui s'appelle He, ici, Kouchania. Tout ça, c'est vraiment sur 200 kilomètres. On a donc au sud de ces montagnes, ici, l'oasis de Charisab, Xi, et on a au nord, loin au nord, Xi, Tashkent. Voilà. Alors, on voit que, à part, outre Kang, Samarkand, et Han Bukhara, quatre des noms, quatre des neuf noms, se situent sur le cours même de la rivière du Zérafchand. Et ce n'est pas par hasard que, dans les textes chinois, le Zérafchand est appelé la rivière des caravaniers. Pour caravaniers, les Chinois emploient le terme Sapao, qu'on va retrouver, qui, en fait, est aussi la désignation des chefs des communautés soviens en Chine. Donc, ils étaient très conscients que tout ça était structuré par cette rivière. Donc, Damo en aval, Mi, Maïmourg, donc, Kang, Samarkand, Sao, Kaboudan, Sao occidental, Ishtihan, et Kushania. Alors, en fait, il est intéressant de constater qu'à cette époque, les Sogdiens ne sont certes toujours pas les seuls occidentaux établis à demeure en Chine, mais ce sont les seuls qui bénéficient d'un système classificatoire aussi raffiné. Il y a des noms de familles chinois attachés à d'autres régions d'Asie centrale. voilà la Sogdiane, ici en vert, voilà les colonies Sogdiennes dont on a parlé et dont on va être amené à reparler. Il y a des Bactriens toujours présents en Chine à ce moment-là. Ils ont, on les désigne du nom de famille généralement Luo. Mais la dénomination est moins stable et en tout cas, ils n'ont pas de nom de famille qui soit distingué selon les diverses principautés entre lesquelles ils se répartissent. Ces principautés sont connues des Chinois par les ambassades qu'elles envoient, mais ça ne se reflète pas dans les noms de famille. En fait, tous ces gens qui sont à l'ouest de la Chine sont regroupés sous la dénomination générique de Hu, qui veut dire barbare d'Occident. Mais au départ, les Hu étaient plutôt les Huns. Par ici, en Mongolie. Au fur et à mesure qu'on avance, 6e, 7e siècle, on voit que quand les textes chinois parlent des Hu, ce sont de plus en plus les Sogdiens. Le Hu, par excellence, c'est le Sogdiens. Je dirais même physiquement, le Hu au superlatif, c'est le Sogdiens. On avait parlé un peu au début et on va être amené à en reparler, au type physique stéréotypé que les Chinois donnent aux Sogdiens. C'est vraiment, pour eux, il n'y a pas de problème. Quand ils voyaient cette tête-là, c'était des Hu, et ça voulait dire des Sogdiens. Les Bactriens, ils sont toujours présents en Chine à ce moment-là. On ne dit plus Bactriens, on dit Torahrestan. Mais ils ne font assez pas de figure. On ne les voit pas beaucoup dans les documents. Il semble qu'ils ont une niche technique, c'est le verre. Ils importent le verre, des objets en verre, et ils les fabriquent. Y compris, ils ont des ateliers dans la capitale, Changnan, Xi'an. C'est très curieux. Les Sogdiens avaient un artisanat très habile, mais ils n'ont jamais été capables de fabriquer du verre avant la conquête arabe. Dans les niveaux archéologiques, pour nous, c'est très pratique qu'ils travaillent à Saint-Marcande et sur d'autres sites multistrates, parce que quand on commence à voir des petits morceaux de verre dans les couches, on se dit tiens, les Arabes sont là. C'est les Arabes qui ont introduit la technologie du verre. Alors que les Bactriens, semble-t-il, depuis l'époque des contacts avec l'Empire romain, puisque la première route de la soie, je l'ai dit, c'est le décrit de Partholémée, passait surtout en Bactriane et au sud du Taclamacane. C'est à partir du Ve siècle que la route se détourne vers le nord. Ils ont gardé ça. Ils avaient appris à faire du verre et ils ont continué à savoir le faire. Il y a un autre peuple qui joue un rôle très important dans le commerce, c'est les Corasmiens, les gens du Choresme, dans le delta de la Moudaria, dans la mer d'Aral. Les Corasmiens, j'aurais consacré mon cours d'il y a deux ans. Ils sont très importants dans le commerce, mais on les voit associés aux Sogdiens, mais sur la branche ouest de la route. C'est-à-dire que, eux, leur spécialité, c'est plutôt le commerce avec le nord, le monde de la Volga, du Don, de l'Oural, le commerce de l'ambre, le commerce des fourrures. On les voit bien situés là-dedans. Et les commerces des esclaves. On les voit bien là-dedans, mais on ne les voit pas en Chine, dans les textes. Sauf que, on va voir ça tout à l'heure, on a quelques osphères corasmiens à Turfan. On va aller voir tout à l'heure, à Urunchi, en fait, Bechbalik. Ils étaient là, mais ils sont invisibles. Autre concurrent, on peut vraiment parler de concurrence du côté des marchands occidentaux, ? C'est tout simplement les Perses. L'Iran sassanide a une politique commerciale assez agressive et qui, contrairement à celle des principautés d'Asie centrale, s'appuie sur un État centralisé. Les sassanides, on le sait depuis assez peu, ont établi des comptoirs commerciaux fortifiés sur les bouches de l'Indus. il y en a un qu'on a trouvé aussi au Koweït, etc. Et on voit qu'il y a des marchands sassanides dans les mers du Sud et assez lents. Il y a pas mal d'objets sassanides et de monnaies et d'intails qu'on a trouvés assez lents. Ils ont l'air, eux, d'être spécialisés sur la route maritime. Ou il y a aussi des Sogniens parce que les Sogniens, on l'avait vu, ils sont quand même descendus en Inde et on avait vu par la biographie de certains traducteurs Sogdiens de textes bouddhiques que dans certains cas, ces Sogniens établis en Chine venaient en fait de colonies qui étaient en Inde ou au Tonkin. Mais visiblement, là, sur les mers du Sud, ils sont en concurrence avec la marine sassanide. Les Sogdiens ne sont pas des marins. On les voit un peu sur les mers, ils ont dû prendre les bateaux des autres. Les sassanides, ce sont des marins, ils ont une marine, d'une certaine façon, ils ont une marine nationale. Voilà, donc ça fait la différence. Sur les routes indiquées ici en vert, on peut vraiment dire, y compris jusqu'à Byzance, qu'à partir du VIe siècle, ce sont les Sogdiens qui tiennent le haut du pavé. Alors, une question intéressante, ce serait évidemment de savoir combien tous ces Sogdiens dans ces diverses colonies... Ici, alors, j'ai indiqué... J'ai dû indiquer sur cette carte que j'ai faite il y a très longtemps, donc je ne me rappelle plus très bien les conventions que j'avais adoptées. Oui, c'est ça. Les points noirs, c'était ville Sogdienne ou fondée par des Sogdiens et les ronds, c'était présence Sogdienne attestée. Vous voyez quand même qu'ils sont absolument partout sur la route. déconnectés, c'est très dommage, je vais parler plus fort. Bon, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez. On aimerait savoir combien ils étaient. Alors, évidemment, on n'a pas de chiffres. On a des recensements chinois, mais ces recensements chinois sont globaux. Ça ne nous indique pas... Les recensements chinois ne nous indiquent pas les chiffres des représentants des communautés étrangères. malgré tout, on peut faire des calculs d'estimation. Non pas de la présence Sogdienne. Oui, voilà, on a quand même des indices sur une présence Sogdienne assez nombreuse dans les colonies en Chine à l'époque des anciennes lettres. Parce que ces anciennes lettres nous parlent d'un endroit, une ville dont le nom n'est pas conservé. On nous dit qu'il y a 100 chefs de famille. 100 chefs de famille, même en considérant que assez souvent ces marchands expatriés étaient tout seuls, ça fait quand même du monde. Plus tard, on nous dira qu'il y a l'institution du Sapao, donc l'institution du chef communautaire, est présente dans chaque région qui a 200 foyers d'étrangers. C'est ça, c'est du monde. On a un autre chiffre, alors il paraît astronomique, mais il n'est peut-être pas complètement invraisemblable. À Sian, donc la capitale qui redevient capitale à l'époque des Tang, Chowang, Sian, on sait qu'à l'époque des Tang, il y a un million d'habitants. C'est une des plus grandes villes du monde. En 641, au moment où les Chinois ont défait l'Empire des Turcs orientaux, ils auraient établi 100 000, 10 000 familles de Turcs orientaux à Sian. Donc vous voyez, ça fait quand même, ça fait du 3-4% si on compte les membres de famille. et beaucoup de ces Turcs orientaux devaient être des Sogdiens. Parce qu'il y avait des Sogdiens en Mongolie, dans le sud de la Mongolie, et même dans les profondeurs de la Mongolie, surtout dans l'actuelle Mongolie intérieure. donc ça faisait du monde. Alors, un calcul intéressant qui a été fait récemment, c'est par Étienne de la Vessière qui, lui, s'était forcé de calculer non pas la population soviène en Chine, mais la balance démographique entre la population de la Chine et la population des oasis d'Asie centrale. Parce qu'on a l'impression, quand on regarde avec nos yeux contemporains, que ces pauvres populations d'Asie centrale, c'était une goutte d'eau dans l'océan de la masse chinoise. Eh bien non. Eh bien non. Parce qu'en fait, la Chine était beaucoup moins peuplée. Et en revanche, les oasis d'Asie centrale étaient sans doute à peu près aussi peuplées qu'elles le sont aujourd'hui. Donc ça ne nous donne pas la même balance qu'aujourd'hui. Alors voilà, c'est un article qui vient de faire paraître dans Journal of the Economic and Social History of the Orient. Donc au 8ème siècle, on a parlé recentement des chiffres suivants. Pour la Chine en entier, 50 à 55 millions d'habitants. Donc pas beaucoup pour le Xinjiang et le Kansu, les provinces nord-occidentales sur lesquelles passe la route. On pense 300 000 à 600 000. Ça n'a jamais été très peuplé. La Chine du Nord, là-dedans, dans les 50 à 55 millions, la Chine du Nord représenterait à peu près la moitié. La Chine du Sud est en train de monter en puissance avec une accumulation démographique qui ne va plus s'arrêter. Et c'est la balance, à partir de l'époque mongole, la balance va pencher en faveur de la Chine du Sud. À ce moment-là, ça s'équilibre. Mais alors, à l'ouest, la vallée du Zérapchamps, ici, dont on a parlé tout à l'heure, la rivière des Caravalliers, par divers moyens, assez crédible, Étienne de la Bessière arrive à un chiffre de 1,5 à 2 millions. Alors, ces calculs viennent, bon, ça vient des premiers recensements russes, au moment de la conquête russe, parce qu'entre le haut Moyen-Âge et le XIXe siècle, la technologie agricole n'avait pas changé. On peut extrapoler à partir des chiffres. Il a fait également des calculs très fins d'après l'étendue des surfaces irriguées qu'on peut déterminer par la prospection archéologique. On sait très bien, on a les chiffres de densité que pouvaient porter les terrains qui avaient une agriculture non irriguée, irriguée, etc., jardinière. Donc, on arrive à 1,5 à 2 millions. Alors, je crois que c'est un problème. Oui, voilà, je me suis, il y a eu un petit choc. Ah oui, il s'est tombé. Ah d'accord, j'aurais très bien rougé ça moi-même. Ça me rassure parce qu'apparemment, sans micro, j'arrive à m'exprimer. Voilà, merci. Merci. Donc, on voit très bien que la balance entre la vallée du Zirachan, à quoi il faut ajouter les autres grandes oasis de l'Ouest ? L'oasis de Bactre, c'est quand même très peuplé. On pense 300 à 400 000 habitants, c'est-à-dire presque autant que tout le Xinjiang. Il faut quand même voir ça, c'est la différence entre des vieilles terres agricoles intensément peuplées et des petits chapelets d'Oasis. La balance, elle est de 1 à 10 avec la Chine du Nord qui est le terrain, le cadre d'action des Sogdiens avant la réunification de la Chine sous les Tangs. Donc, une balance de 1 à 10, oui, ça change la perspective parce que l'élément démographique sovien, il avait la puissance nécessaire pour envoyer des populations qui comptaient. Alors, sur cet arrière-fond, il faut s'arrêter maintenant à une institution dont j'ai déjà eu l'occasion parlé et dont je vais beaucoup parler puisque, en fait, nous allons, dans les cours suivants, nous allons visiter les tombeaux de ces gens-là qui nous parlent beaucoup d'eux-mêmes à la fois dans leurs épitaphes en chinois, parfois dans leurs épitaphes en sogdiens et surtout par les tableaux dont ils ont orné leurs tombeaux. Ce sont les Sapao. Sapao est en principe un mot chinois. C'est un mot qui désigne une institution qui a été décrite dans les diverses, notamment les grandes encyclopédies chinoises, les traités administratifs, etc. Alors, dès 1962, un grand sinologue américain de Stanford, Albert Dayan, qui est fort heureusement je crois toujours de ce monde, avait publié un article retentissant The Sapao Problem Re-Examined où il montrait que c'est une institution très curieuse parce que d'abord, c'est la seule institution de la hiérarchie mandarinale chinoise qui ait un nom étranger. À l'époque, il pensait à une étymologie indienne. En fait, on sait que c'est maintenant seulement en partie vraie. Et surtout, c'est la seule institution qui était réservée, qui était non seulement ouverte, mais réservée aux étrangers. Et ça, ça ne s'est jamais vu en Chine. Ça se reverra un petit peu à l'époque des Mongols, des Yuan. On est à peu près persuadés maintenant que Marco Polo a été Darulachi, c'est-à-dire un administrateur, une sorte de sous-administrateur de districts urbains. Et ça, c'était une fonction qui était en fait plutôt réservée aux étrangers parce que Kubil-Aïkan se méfiait de sa hiérarchie chinoise et la faisait espionner par des non-chinois, ce qui a fait la fortune de Marco Polo. mais jusqu'à l'époque mongole, c'est vraiment un cas, c'est vraiment une aberration d'avoir cette institution qui est réservée aux étrangers. Alors, la question de cette institution a été reprise après Diane par un article paru en 2004 d'Éric Trombert et Étienne de Lavessière sur les Sogdiens et les Hou, les Chinois et les Hou, paru dans un numéro spécial de la revue des Annales, je ne crois pas que je l'ai montré au début du cours, mais c'est un numéro spécial sur l'Asie centrale paru en 2004 où il y a vraiment beaucoup d'articles intéressants, dont le leur. Et c'est un article qui va beaucoup plus dans le détail que ce qu'Étienne de Lavessière a mis dans son livre. Ils ont repris toute la question. Alors, on entend parler de chefs communautaires sogdiens à partir du IIIe siècle. Je vous avais cité ce texte sur la ville de Jincheng dans le Kansu en 227 où on nous parle assez obscurément de rois, de rois des Sogdiens, de rois des Bactriens qui accueillent une armée chinoise venue remettre de l'ordre après les troubles de la chute des Han. Et on soupçonne que ces rois, ça veut dire des chefs communautaires. Et puis après, vous avez vu dans les anciennes lettres, il est question de chef. La femme abandonnée par son mari va s'adresser au chef, Epsar, et on voit aussi apparaître un Sartpao, le mot qui a donné Sapao, qui semble être un chef caravanier mais qui en même temps a l'air de s'occuper de l'émigration des paysans sogdiens. Donc on soupçonne qu'il est peut-être déjà davantage qu'un simple chef de caravane. À partir du VIe siècle, disons, ça devient vraiment une institution chinoise mais en réalité, elle a été opérante seulement sur un siècle, à peu près depuis la période des Wei, première moitié du VIe siècle, jusqu'au milieu du VIIe siècle. Après, les choses changent. c'est toujours mentionné dans les traités chinois mais comme une espèce de fossile administratif. Ça a été vraiment actif pendant un siècle. Alors, au début, quand on a vraiment des précisions, c'est dans des textes administratifs de Tourfan, vers 550. Là, la forme donnée est Sabo, qui est donc en moyen chinois qui transcrit un mot sanscrit, Sartavaha, conducteur de caravane. Mais déjà, il y a un glissement de sens parce que déjà en Inde, ça ne veut pas dire seulement conducteur de caravane, ça veut dire aussi chef de la guilde des marchands. Et on voit que ce mot, avec son sens caravanier, se retrouve dans des textes bouddhiques, dans des textes bouddhiques chinois. Tous ces récits sur les vies antérieures du Bouddha, etc., emploient ce terme. À Tourfan, dans ses documents administratifs, on voit déjà que ce sont des personnages importants puisqu'on les voit co-célébrer les cérémonies du nouvel an chinois. Donc, pas seulement leur religion indigène. Ils sont également intégrés dans le calendrier religieux chinois. Alors, à partir de la dynastie des Zhou du Nord, 550-577, j'insiste sur cette dynastie. Elle n'a pas encore réunifié, la Chine. Elle n'a réunifié que la Chine du Nord. Mais c'est vraiment la première dynastie qui a réunifié la Chine du Nord après les deux siècles d'anarchie. et c'est de leur époque que datent les grands tombeaux des Sapao. Alors là, la forme qui apparaît dans les textes n'est plus Sabo, Satbak, mais Sapao qui transcrirait Satpau. Et là, on voit très bien que le mot qui est transcrit, c'est le mot sogdien qui est aussi un mot bactrien, Sartpau, protecteur de caravane. Pau veut dire protecteur. Sart, c'est le nom qu'on avait aussi en sanscrit. Ils ont pris le mot sanscrit caravane, Sarta, et ils ont fait un hybride avec un suffixe bactrien. Ce mot Sarta a une longue histoire en Asie centrale puisque, au XIXe siècle, il servait à désigner la classe marchande dans les bazars d'Asie centrale. L'administration des Tsars ne connaissait pas d'Ouzbek ni de Tadjik. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec l'époque soviétique. Ils connaissaient les Sartes. Les indigènes, c'était les Sartes. Il y avait, on m'a raconté à Saint-Marc-Chan que dans le grand parc de la ville qui existe toujours, qui a été établi par le général Abramov, qui était l'un des premiers gouverneurs des Tsars, il y avait une pancarte à l'entrée interdite aux chiens et aux Sartes. au moment où on les voit apparaître dans la hiérarchie mandarinale, ces Sapao sont intégrés dans ce qu'on appelle, dans une sorte de ministère, qu'on appelle l'office de l'intendance des hôtes. C'est l'administration qui s'occupe de la réception des ambassadeurs. Mais en même temps, c'est en même temps un peu un ministère des Affaires étrangères, en même temps un peu un office central de l'immigration. C'est un petit peu toutes ses fonctions. Alors, à ce moment-là, on voit qu'à la capitale, il y a deux Sapao et par ailleurs, il y a un Sapao dans chaque région qui a une population de plus de 200 foyers ou, principe sogdien. C'est l'avant-dernier des 30 gars grade de la hiérarchie mandarinale. Donc, a priori, du point de vue chinois, ce n'est pas grand-chose. En réalité, on va voir par leur tombeau que c'était beaucoup. Tout simplement parce que ces gens, ils n'étaient peut-être pas gradés très haut dans la hiérarchie mandarinale, mais ils étaient beaucoup plus riches que tous les autres mandarins. Dans les descriptions un peu plus tardives qu'on a pour l'époque Tang, chaque Sapao a un bureau qui comporte deux ministres du culte, du culte local, du culte zoroastrien, on va en parler maintenant, un officier militaire, donc ils avaient une milice, et un scribe archiviste. Donc, ils avaient une bureaucratie, une forcellerie. Tous ces gens-là, donc les deux ministres du culte, l'officier militaire et le scribe archiviste, sont considérés comme des mandarins, bien qu'étrangers. Et en dessous, il y a tout un personnel subalterne, également étranger, et qui n'est pas mandarin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce culte cyan ? Les Sapao, sont certes associés aux cérémonies chinoises du Nouvel An, mais par ailleurs, ils préident aux cérémonies du culte cyan, pour lequel ils disposent chacun de deux ministres du culte. Ça, c'est assez intéressant à commenter. Le culte cyan, c'est le nom sous lequel les Chinois ont désigné le zoroastrisme sogdien un peu spécial tel qu'ils pouvaient l'observer dans les milieux d'immigrés sogdiens. Parce que quand ils ont parlé, quand les Chinois parlent du zoroastrisme orthodoxe, je n'aime pas beaucoup le terme qui est anachronique, mais enfin, le zoroastrisme sassanide, l'ancêtre du zoroastrisme parsi et du zoroastrisme qu'on a aujourd'hui, ils emploient un autre terme qui est très parlant, le culte huotienne, le culte du feu et du ciel. Excellente définition du zoroastrisme. Cyan, en fait, c'est un mot aussi qui vient de ciel. Cyan, mais c'est une forme dialectale, c'est une forme dialectale du kantsu. Et on va... La question de savoir si le culte cyan, c'est exactement le zoroastrisme sogdien et quel rapport le zoroastrisme sogdien entretient véritablement avec le zoroastrisme d'Iran. C'est une question passionnante sur laquelle je travaille avec d'autres, notamment ici, Pénélope Riboud. On ne l'a pas épuisé, cette question, et on n'est pas prêt de l'épuiser. Mais bon, on a quand même des cadres. Alors, c'est curieux, on nous parle toujours de deux ministres du culte cyan, pour chaque sapao. Un ministre principal et un maître des cérémonies. Il y en a toujours deux. Et alors, vous voyez, c'est curieux, sur les représentations de prêtres sogdiens, zoroastriens, ils vont presque toujours par deux. Voilà un osuère sogdien du Kyrgyzstan. Ils font la libation sur l'autel du feu. Ils sont deux. Alors, on les reconnaît tout de suite parce qu'il y a, disons, deux attributs vestimentaires par lesquels on ne peut pas les manquer. C'est le masque, le couvre-bouche devant la bouche, qu'on appelle le padam, qui est une sorte de masque de chirurgien destiné à éviter de polluer le feu sacré. Alors, on le compare parfois aux masques que portent encore aujourd'hui les djaïnas. Mais ça n'a pas du tout la même fonction. Les djaïnas ont un masque pour ne pas respirer leur grand-père parce que s'ils respirent un moustique, ça peut être la réincarnation de leur grand-père. Ils veulent éviter ça. Alors que les oroastriens, c'est pour ne pas postillonner dans le feu sacré. C'est encore utilisé aujourd'hui. Si vous voyez des images de cérémonie du culte du feu, par exemple à Bombay, ils ont tous ça. Et puis alors, ils ont aussi une ceinture qui est nouée trois fois. Alors ça, ce n'est pas spécifique aux prêtres zoroastriens. Tout zoroastrien est supposé la porter, mais chez les prêtres, ça se voit davantage. Alors voilà, les voilà sur un osuère sogdien. Les voilà sur un tombeau de Sapao que je vais abondamment commenter. Ils sont également par deux. Là, il n'y en a qu'un sur un autre osuère sogdien, mais généralement, ils sont deux. Et ça fait sens dans le zoroastrisme parce qu'un prêtre seul peut célébrer un office mineur. C'est le cas de celui-là. L'office pour les morts est un office mineur. Il peut faire ça tout seul. Mais un office majeur, techniquement, c'est le yasna, le vendidade, etc., doit être célébré par deux prêtres. Toujours. C'est pour ça, par exemple, que le centre zoroastrien de Londres peut célébrer des offices majeurs parce qu'ils ont quelques prêtres. Et donc, ils arrivent toujours à être deux. L'association zoroastrienne de Paris ne peut pas célébrer des offices majeurs parce qu'il n'y a qu'un prêtre. Donc, il n'y a pas de temple du feu à Paris. On ne peut célébrer un office. Les offices mineurs ne peuvent pas se célébrer au temple du feu. Ils se célébrent à la maison, ailleurs, pas au temple du feu. Pour qu'il y ait temple du feu, il faut qu'il y ait des offices majeurs et donc qu'il y ait deux prêtres. Donc, c'est très logique. On comprend très bien que les Sapao, chaque bureau de Sapao avait deux prêtres. Alors, ces Sapao, on sait depuis peu qu'ils avaient un uniforme ou plutôt un signe vestimentaire caractéristique. C'est leur chapeau. Ça, ça a été établi par Etsuko Kageyama. C'est un chapeau en coton, quand on a des représentations un peu précises. On voit que c'est en tissu. Bon, tissu blanc. C'est un peu, souvent, ça a souvent un peu la forme d'un fèse. Parfois, c'est trop conique. Parfois, c'est un petit peu plus arrondi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a des représentations bouddhistes de Kizil, donc Kutsha, qui nous montrent des Sapao, mais au sens ancien, des caravaniers. Ils ont ce bonnet. Voilà. Et plus tard, quand on va voir les tombeaux des Sapao, qui sont des Sapao au sens administratif, chefs communautaires sogdiens en Chine, ils ont le même bonnet. Donc, c'est vraiment, c'est à ça qu'on les reconnaissait. Alors, ce qui est, il y a peut-être un jeu subtil avec le costume royal sogdien. Parce qu'on nous dit, les Chinois nous disent, le roi de Samarkand a un bonnet de feutre qui l'orne de bijoux. Et on voit ça sur la grande peinture dite des ambassadeurs à Afrasiab. Les représentants des rois, il semble qu'il y ait un roi qui est dans la scène et il a des bijoux sur son bonnet. Alors, le Sapao, il aurait en fait une sorte de bonnet royal, mais sobre, sans bijoux. Et ce n'est pas le seul cas où on soupçonne qu'il y a un certain, disons, une relation un peu métaphorique qu'entre cette fonction de chef communautaire et la fonction de roi d'une principauté sogdienne. Alors, on voit donc que quand on trouve le mot Sapao ou Sabo en chinois, ça peut avoir un double sens. ça peut être le sens ancien, étymologique, chef de caravane, ça peut être déjà le sens administratif. Et les auteurs des épitaphes généralement chinoises des Sapao en Chine ont joué consciemment de l'équivoque du terme. Alors, on voit souvent, par exemple, qu'un tel était, on va voir ça dans le détail quand on étudiera leur tombeau, Wirkak était Sapao de Wuwei, puis après, il était Sapao de Langchou. On voit très bien qu'il avait une fonction administrative. Et on nous dit, son grand-père était déjà Sapao dans son pays natal. Le pays natal, c'est Charisabs. Mais c'est que le grand-père, il n'était pas chef communautaire à Charisabs. Il était dans la caravane. Mais on joue là-dessus pour laisser entendre que, oui, déjà, le grand-père qui conduisait les chameaux, c'était une espèce de prince. Voilà. Il semblerait qu'on ait vraiment joué consciemment sur le double sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très tôt, dès avant l'institutionnalisation de la fonction, certains Sapao ont mené déjà des carrières politiques et administratives brillantes dans la Chine du Nord. C'est même attesté... On voit déjà que des Sogdiens qui n'ont pas encore ce titre, avant que le titre ne soit établi, sont déjà connus par leurs épitaphes comme ayant, dès le IVe siècle, comme ayant exercé des fonctions de conseiller de l'empereur, d'administrateurs frontaliers ou de militaires, comme par hasard toujours des fonctions qui impliquent un rapport avec l'étranger. Évidemment, leurs compétences étaient... Ils avaient pour les nouer des... servir d'intermédiaires entre le pouvoir chinois et les populations de l'Ouest ou les populations des steppes des compétences et une expérience que la hiérarchie administrative chinoise n'avait pas. Alors, il semblerait que... Là, je cite Étienne de la Vessière et Éric Trombert dans leur article. Dans ces siècles très troublés, en fait, la rotation rapide des dynasties en Chine du Nord a été un facteur d'intégration sociale pour les Sogdiens parce que toutes ces dynasties qui se battent les unes les autres, elles ont besoin des compétences de ces gens-là. Donc, ça va les faire monter. L'apogée, c'est au moment, c'est la prise du pouvoir par les Tang en 618. La Chine a été réunifiée deux, trois, trente ans avant par la dynastie des Suè, qui ont vraiment réunifié le sud et le nord. Et en 618, la grande dynastie des Tang qui va régner trois siècles s'empare du pouvoir. à partir de leur base, une ville qui s'appelle Taïwan, qui existe toujours sous ce nom, qui est... En fait, elle n'est pas sur ma carte. Elle est au... Non, il y a Iye, mais voilà, ça devrait être... C'est au sud-ouest de Pékin, entre Pékin et Sian, voilà, par là. C'est depuis Taïwan qu'ils ont pris le pouvoir. hors Taïwan, on le sait par la découverte de tombeaux sogdiens, était un grand centre de colonie, une grande colonie sogdienne avant. Et donc, les Tang, ils ont dans leur personnel, ils ont parmi leurs partisans, des sogdiens et ils vont les pousser très haut. Ils vont leur accorder une place très importante dans la gestion de l'Empire. Alors, on a vu les fonctions que ces gens pouvaient jouer, conseiller de l'empereur, administrateur frontalier, militaire, on serait tenté de dire diplomate, évidemment. Alors là, on a une lacune dans notre documentation. On n'a pas d'attestation directe de sogdiens de Chine envoyés par les Chinois, par exemple, pour négocier avec les Turcs, dont, en 552, c'est-à-dire un peu avant la réunification de la Chine, le premier empire s'établit ici en Mongolie. Or, on sait qu'il y avait de nombreux sogdiens parmi eux, puisque même la première inscription impériale turque, l'inscription de Bougout, est en sogdiens. On n'a pas l'intestation de sogdiens de Chine utilisés pour des missions diplomatiques chez les Turcs. Dans les images qu'on va examiner plus tard sur les tombeaux sogdiens, il y a certaines scènes qui peuvent laisser penser à ça. On voit des Sapao sogdiens en négociation avec des Turcs. L'inverse est avéré. Les Turcs utilisaient des sogdiens comme ambassadeurs. On a un exemple magnifique. C'est, en 568, un personnage qui s'appelle Manyak, qui n'est pas connu par les textes chinois, il est connu par les chroniques byzantines parce qu'il a servi d'ambassadeur du souverain turc, le Kagan, donc empire tout nouvellement établi, auprès des Sassanides et l'ambassade ayant échoué, il a été envoyé à Byzance. Et là, en quelque sorte, il a été débriefé par l'entourage de l'empereur. On lui a posé un certain nombre de questions sur la situation politique en Asie centrale, etc. J'en ai parlé à mon cours de l'année dernière. Alors, Sommagnar, il était, on le voit apparaître dans les textes byzantins comme ambassadeur. Est-ce que ça n'est qu'un ambassadeur ? Non. C'est aussi un agent commercial. Et récemment, notre collègue Nicolas Di Cosmo à Princeton a eu la bonne intuition. Il a compris que ce qu'avait été Maniard, il avait été Hurtak. Et Hurtak, c'est une fonction bien connue dans les empires turcs. C'est fondé de pouvoirs commerciaux. C'est celui à qui le souverain confie la gestion de ses intérêts économiques. Et Maniard était chargé, on le voit très bien parce que la nature de sa mission, il est chargé de promouvoir la soie chinoise par intermédiaire sognien à l'ouest. Alors, on l'envoie déjà chez les Sassanides pour écouler de la soie chinoise. La soie chinoise, les Turcs en avaient à ne plus savoir qu'en faire puisqu'ils étaient complètement inondés de rouleaux de soie chinoise par la diplomatie chinoise. Donc, le rôle de l'Ourtac, c'était de transformer cette soie en quelque chose qui pouvait davantage intéresser les Turcs, en clair, des métaux précieux et des espèces. Et il est donc envoyé, Maniard est d'abord envoyé chez l'empereur Sassanide Rosseau Ier pour négocier l'exportation de la soie chinoise. Rosseau le reçoit très poliment et lui dit « Tiens, je vais te montrer quelque chose. » Et qu'est-ce qu'il lui montre ? Toute la soie qu'avait amenée Maniard, Rosseau la fait brûler devant lui. Il dit « Je n'ai pas besoin de vous les Sogdiens, moi j'ai ma marine et la soie chinoise je l'achète directement dans les ports de Chine. » échec de la mission commerciale chez les Sassanides. Ça ne les a pas découragés, et on a envoyé Maniard à Byzance. Voilà. Et on a le récit. Donc Maniard Sogdien établi chez les Turcs, ici, Urdubalic, près de l'actuel Caracorum, la capitale, il fait d'abord une tentative d'ambassade chez les Sassanides, ça ne marche pas, et voilà la route qu'il a prise. On sait qu'il est passé par le Corrèze, mais en plus le texte en parle, et il arrive à Byzance. comme par hasard, comment s'appelle le comptoir qu'on voit apparaître à cette époque en Crimée près de le futur comptoir vénitien de Caffa ? Il s'appelle Sogdaya. C'est la ville des Sogdiens. Et ils arrivent à Constantinople où, on le sait, ils ont laissé une mission commerciale à demeure. Et quand Maniard revient chez les Turcs, il meurt, et c'est son fils qui lui succède comme ambassadeur. Mais c'est que tout simplement, son fils lui a succédé comme Urtac. Les deux fonctions étaient la même. Alors, on voit très bien à ce moment-là que les Sogdiens se sont pas seulement emparés du transit commercial, ils se sont emparés de la diplomatie, de la diplomatie à grande échelle. Et là, c'est la fin d'une époque, c'est le début d'une autre. jusque dans les siècles antérieurs, les gens que les textes gréco-latins font apparaître comme intermédiaires avec les pouvoirs asiatiques, ce sont des Syriens. Donc, Ptolémée, l'informateur de Ptolémée qui lui a permis de faire sa carte de la route de la soie, c'est Maestitianos, c'est Maestitianos, un Syrien de Tyre. Mais, et le dernier de ces Syriens, c'est en 468, donc un siècle avant Maniard, on nous parle encore d'un marchand d'Apamé, Euseb, qui est chez les Eftalites, dont l'Empire qui est à ce moment-là en Asie centrale, et qui monte les Eftalites contre les Sassanides en faveur des Byzantins. Et puis après, on n'entend plus parler de diplomates syriens. Les Syriens, on va continuer, les diplomates dont on entend parler, ce sont des Sogniens. On a changé d'époque. Les Syriens, on va continuer à les voir dans les documents d'Asie centrale, mais ce ne sont plus des diplomates. Ce sont des religieux, chrétiens, manichéens. Il y aura toujours, on va continuer à trouver des textes en syriac. Ça va rester la langue de l'Église chrétienne-nestorienne jusqu'au XIIIe siècle. Une grande partie de la littérature manichéenne d'Asie centrale est en syriac. C'est la niche qu'ils ont trouvée désormais. Ce ne sont plus des diplomates. Sauf, parce que les choses ne sont jamais simples, si on accepte certaines hypothèses excitantes qui ont été émises notamment sur les manichéens par Jean-Daniel Dubois et peut-être bien aussi par Michel Tardieu, je ne veux pas le compromettre dans quelque chose que peut-être il ne signerait pas, selon lesquelles l'Église manichéenne était une banque cachée et qu'en réalité c'était la couverture d'un réseau bancaire. À ce moment-là, effectivement, on retrouverait des gens de culture araméenne syriaque pas véritablement... Oui, ils avaient aussi un rôle diplomatique si on veut. Il est exact que les manichéens ont aussi joué un rôle diplomatique chez les Turcs. Donc les choses ne sont pas si simples. Mais en tout cas, les grands agents diplomatiques de l'Empire turc et des Chinois à partir du VIe siècle, ce sont les Sogdiens. Alors, comment mieux illustrer ça qu'avec la déclaration, un mémoire qu'un ministre chinois au début du VIIe siècle a remis au trône, au trône chinois, parce qu'on trouvait que ça devenait difficile de négocier avec l'Empire turc. Que dit ce mémoire ? Les Turcs sont des gens de nature honnête et simple. On pourrait semer la discorde entre eux. Mais avec eux vivent de nombreux Sogdiens, tous au plus haut degré cruel et perspicace, qui les instruisent et les guident. On ne peut pas dire mieux. Alors, en fait, au moment même que cette institution des Sapao arrive à son apogée à l'arrivée au pouvoir des Tang en 618, et assez rapidement, elle va être dissoute. Le dernier Sapao connu par son épitaphe funéraire meurt en 646. Ce qui va rester, c'est l'essentiel du point de vue chinois, c'est-à-dire les rituels. La fonction de chef du culte Xi'an continue à être attestée jusqu'à la fin du XIe siècle. Les derniers témoignages précis à Dunhuang sont de la fin du XIe siècle. Est-ce que ça veut dire que ces marchands sogdiens, qui restent très nombreux, n'ont plus de chefs communautaires ? Bien sûr qu'ils en ont toujours. Mais ces gens-là ont disparu de leur ganigramme officiel chinois parce que la fiction qui est désormais enregistrée par l'administration chinoise, c'est la fiction des cantons ralliés, c'est-à-dire ces peuples étrangers ont reconnu la supériorité de la civilisation chinoise et sont devenus des fidèles sujets de l'empereur. Point final. Bien entendu, c'est aussi une fiction. Je cite à nouveau l'article de Trombert et de Lavessière. Cette nouvelle modalité d'existence sociale ne signifiait pas un déclin de l'influence sogdienne, bien au contraire, puisqu'elle faisait sortir une partie des sogdiens du ghetto communautaire. Ils étaient finalement beaucoup plus à l'aise et plus influents comme fidèles sujets de l'empereur que comme gestionnaires d'une administration communautaire. Fidèles sujets de l'empereur, pas toujours, parce que ce milieu sogdien ou plutôt turco-sogdien va ressurgir en pleine lumière d'une manière extrêmement inquiétante un siècle plus tard, en 755, au moment de la grande révolte du général An Lushan. An Lushan, c'est le personnage cinématographique que j'ai montré au début de mon premier cours, le seul sogdien qui a essayé de se proclamer empereur de Chine et on voit à ce moment-là qu'il n'y a plus de sapao, il n'y a plus officiellement de structures communautaires. Il n'empêche qu'on voit très bien qu'il s'appuyait sur le réseau des marchands et sur ses propres communautés. Et les Chinois ne s'y sont pas trompés puisqu'après l'échec de la révolte, on a assisté à des massacres et à des pogroms de sogdien. Alors, avant d'envisager la suite de cette histoire, il va falloir faire un arrêt sur image et même plusieurs arrêts sur image et de longs arrêts sur image en étudiant les grands tombeaux de sapao qui caractérisent l'un des plus spectaculaires qui caractérisent vraiment cette époque. Alors, je vais donc m'en tenir là pour aujourd'hui. Il faut savoir que ce phénomène des grands tombeaux à iconographie typiquement sogdienne, très caractéristique et qui n'est plus que partiellement chinoise, c'est un phénomène extrêmement brillant mais qui a été bref. C'est vraiment le dernier tiers du VIe siècle. 570-600. Les Zhou, les Sui, sous les Tang, il n'y a déjà plus ça. Sous les Tang, comme je viens de le dire, les Sogdiens ne s'affichent plus mais ils sont toujours là et ils sont peut-être d'autant plus puissants. Donc, ça a été un feu de paille mais extraordinairement instructif non seulement sur les croyances, la culture de ces immigrés sogdiens en Chine mais aussi sur la culture sogdienne elle-même parce que tout simplement pour cette époque, c'est pratiquement le seul art sogdien qu'on possède. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et on commencera. donc ça va nous prendre plusieurs cours peut-être même toute la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501